A l'hôpital, tout le monde est au chevet de la petite Aïsoun. Elle demande ensuite à sa mère ce qui s'est passé. Neufissé lui dit qu'elle a fait un malaise parce qu'elle n'a pas mangé et elle dit à sa fille de ne plus jamais refaire ça. Zeynep dit à sa mère de ne pas s'inquiéter et qu'elle va nourrir elle-même la petite. Aïsoun demande à Aïsoun si elle a mangé quelque chose et l'enfant lui répond oui et qu'elle a mangé des bonbons à la menthe sur le bateau. Kemal veut rapidement changer de sujet avant que la petite n'en dise trop. Par la suite Aïsoun demande à sa mère de rester avec elle et de ne plus s'en aller, Neufissé lui demande de ne pas s'inquiéter et qu'elle ne la quittera plus jamais. Peu après Honour discute avec Neufissé devant la chambre et elle lui demande s'il a des nouvelles de Mouzafer. Honour lui répond que Mouzafer est allé pour prendre de l'argent pour le remettre à l'avocat afin de récupérer Mirat. De l'autre côté, Mouzafer attend l'avocat dans un parc avec la mallette d'argent. L'avocat arrive ensuite et Mouzafer lui demande où est son fils. L'avocat fait semblant de toujours détenir Mirat et dit à Mouzafer de ne pas s'inquiéter et que son fils est en sécurité. Il dit à Mouzafer de lui remettre l'argent ou sinon il va envoyer son fils en Allemagne chez son grand-père. Mouzafer reste silencieux un instant et il fait signe à l'avocat de regarder le banc d'en face. L'avocat est choqué de voir Mirat aux côtés de Allemagne et Azimé. Mouzafer lui dit qu'il a voulu l'arnaquer en faisant croire qu'il a toujours son fils, il fait des menaces à l'avocat en lui disant qu'il va le faire virer de la profession. L'avocat confus dit qu'il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas de preuves mais Mouzafer lui dit que Mirat et Allemagne peuvent témoigner contre lui. L'avocat coincé présente ses excuses à Mouzafer et le supplie de lui pardonner. Mouzafer lui dit qu'il peut oublier cette histoire mais à une condition, il doit tout faire pour convaincre le grand-père de Mirat d'accepter l'accord et de le laisser avec son fils. L'avocat lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il va tout régler avec le grand-père. Après leur discussion l'avocat s'en va ensuite. Mirat est ravi de revoir son père et court dans ses bras. Allemagne félicite Mirat qui a suivi le plan à la perfection. Car tout ceci était un plan de Allemagne pour aider Mirat à échapper aux griffes de l'avocat et le piéger. La vieille avait expliqué tout le plan à Mirat jusqu'à sa fuite dans les buissons. Mouzafer remercie énormément Allemagne pour son aide car sans elle l'avocat allait emmener son fils. Mouzafer présente aussi ses excuses à Allemagne pour l'avoir accusé tout à l'heure d'avoir livré son fils à la police. Mouzafer dit ensuite à la vieille dame de lui faire signe si elle a besoin de quelque chose un jour. Allemagne fait un bisou à Mirat pour lui dire au revoir et elle s'en va ensuite. Le soir venu toute la famille arrive à la maison. Allemagne est très contente de voir Aïsun et lui dit qu'elle était très inquiète pour elle. Allemagne demande ensuite à Aïsun de venir à l'intérieur et qu'elle va lui préparer sa nourriture préférée. Ils vont tous à l'intérieur et Azimé tire la main de Nefissé pour discuter. Elle lui demande pourquoi elle a ramené Kemal à la maison mais Nefissé lui dit qu'elle ne pouvait pas l'empêcher parce que Kemal était depuis ce matin avec eux à l'hôpital. Azimé lui rappelle néanmoins qu'elle est une femme mariée donc elle n'a pas le droit de traîner avec Kemal, surtout que son mari Mouzafer n'apprécie pas cela. Peu après tout le monde est au salon autour de Aïsun. Nefissé remercie ensuite Kemal pour son aide mais ce dernier lui dit que ce n'est pas nécessaire et qu'il a fait juste ce que tout homme aurait fait. Kemal dit ensuite au revoir à la famille et Nefissé décide de l'accompagner. Dehors Nefissé lui redonne l'enveloppe qu'il avait remis à Emir et que ce dernier avait donné à Mouzafer pour payer les dettes de la maison. Kemal refuse de prendre l'argent, au même moment Mouzafer arrive avec Mirat. Nefissé va ensuite à l'intérieur avec l'enfant, Mouzafer parle donc à Kemal et le remercie pour son aide et Mouzafer dit à Kemal de ne plus s'approcher de Nefissé parce qu'elle est toujours son épouse. Peu après Mouzafer rejoint les autres au salon, il est très content de voir que la petite Aïsun va mieux. Emir n'apprécie pas vraiment la présence de Mouzafer surtout que ce dernier se rapproche de plus en plus de sa mère. De l'autre côté, Ahmet raconte à son oncle ses inquiétudes d'être démasqué par Honour et Zeynep parce que ces derniers sont convaincus qu'il est Ahmet et ils sont très malins. Ahmet ajoute qu'il a très peur et ne se sent pas capable de continuer ce plan. Son oncle le rassure et lui demande de ne pas s'inquiéter et que c'est juste le début mais il finira par s'adapter et faire croire à tout le monde qu'il est vraiment Cartal. Un peu plus tard à la maison, Honour discute avec Zeynep dehors. Celle-ci lui dit qu'elle sera absente demain à l'entreprise mais Honour refuse et dit à Zeynep de venir au travail pour montrer à Ahmet qu'ils n'ont pas peur et qu'il n'a pas réussi son coup. Zeynep retissante finit par accepter et lui promet de venir au bureau. Pendant ce temps, Kemal arrive au bateau où il retrouve sa fille Asya. Elle demande à son père ce qui se passe, Kemal furieux lui dit qu'il sait que ce qui est arrivé à Issun est de sa faute. Kemal commence à fouiller dans les affaires de sa fille, il récupère ensuite son portefeuille et retire tous ses cartes crédit et l'argent. Asya choquée supplie son père de ne pas faire ça. Au même moment à la maison, Mousafer dit au revoir à toute la famille et s'en va avec Mirat. Mousafer remercie encore Mousafer pour son aide parce qu'elle l'a soutenu dans les moments difficiles qu'il avait évident. m'a vécu dernièrement. Neu Fissé lui dit que c'est normal. Mousafer ajoute qu'il est très désolé pour tout ce qui s'est passé entre eux et le comportement qu'il a pu avoir envers elles. Il continue de discuter lorsqu'Emile arrive pour interrompre leur conversation. Mousafer dit alors au revoir à Neu Fissé et s'en va ensuite. Un peu plus tard dans la soirée à la demeure caramanaire, Onur est au salon avec Mirat. Le petit explique à Onur ce qui s'est passé avec l'avocat qui l'a kidnappé et comment il a été sauvé par la vieille dame Alimé. Mirat raconte ensuite à Onur que la couverture de son père et de sa maman Neu Fissé a pris feu pendant la nuit. Onur est assez surpris de savoir que son frère a passé la nuit avec Neu Fissé. Au même moment Mousafer les rejoint au salon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501